La décolonisation n'est pas tout à fait achevée. Je me garde même de parler des bases militaires. Mais si nous prenons même des pays qui n'habitent pas des bases militaires, vous verrez, par exemple, que dans mon propre pays, l'accord de 2009, qui a remplacé les anciens accords de défense, prévoit, par exemple, que la base logistique française à Douala est inviolable. C'est inviolable. Donc, les autorités camerounaises ne peuvent pas y pénétrer. Les militaires ne peuvent pas y pénétrer de la même façon qu'il y a une exonération, disons, des taxes douanières et fiscales, donc pour tout le matériel, les équipements qui y vont. Juste ça. Je donne juste ça à titre administratif. Je n'ai pas le temps d'analyser tous les accords dans les autres pays. Et ça, ce sont des accords plus récents. Les accords des années 59 à 60 étaient, j'allais dire, allaient bien plus loin et vraiment installaient des relations de dépendance puisque, d'ailleurs, ce sont des accords qui permettaient à la puissance anciennement administrante d'intervenir pour maintenir au pouvoir. Tout gouvernement qui était signataire d'un tel accord et qui estimait qu'il pouvait être mis en danger par sa propre population. Deuxième point illustratif, là aussi, j'irai très vite, c'est dans le domaine économique. Et là, nous pouvons commencer par ce qu'on a appelé les accords de coopération économique, notamment en matière commerciale, entre les pays africains et, en particulier, les pays européens. Les accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2 et, enfin, l'accord de Cotonou de 2000. Et il ne vous aura pas échappé qu'aucun de ces accords n'a permis le développement de l'Afrique. Mais comment voulez-vous signer dès les années 60 ? L'accord de Yaoundé 1, je crois que c'est entre 62 et 63, si je me trompe. Accords commerciaux. Le Cameroun ne produit encore rien sur le plan industriel et quelques produits agricoles. Ce qu'on a appelé les produits de rente, c'est-à-dire le cacao, le café, le thé, le coton. Et on vous dit, c'est un accord d'échange commercial. Sauf que, en fait, vous recevez tout et vous n'échangez rien. Et c'est ça. Et du coup, en même temps, le caractère pernicieux de ces accords vient de ce que ça vous spécialise. Parce que vous dites, j'ai un marché pour le cacao, alors donc il faut que je produise davantage de cacao, parce que je vais bénéficier du marché qui m'ouvre justement les perspectives non tarifaires. Vous allez donc produire toujours sans transformation. Ce n'est pas des produits industriels. Vous devez produire et renvoyer brut. Donc vous produisez beaucoup de cacao, beaucoup de café, beaucoup de coton. Donc vous ne déterminez pas les prix. Après, on vous a chanté tout au long des années 70, vous n'étiez pas encore né, mais la détérioration des termes de l'échange. Qui détériore quoi ? Vous échangez d'abord quoi pour que ça se détériore ? Donc vous vendez le café, vous vendez le coton, et alors vous ne produisez que ça. L'industrie africaine est nulle parce qu'il y a eu cette spécialisation par le corset des accords, signé trop tôt. Et donc vous avez vu que 40 ans, 50 ans, 60 ans d'accords n'ont permis à aucun pays africain de bouger. Maintenant, subitement, on vous dit, vous êtes devenu grand. Il faut signer des accords de partenariat économique. Avec l'Union Européenne, c'est encore mieux. On va supprimer toutes les barrières tarifaires. Donc du coup, les barrières douanières qui vous permettent d'avoir des recettes douanières pour alimenter votre budget vont disparaître. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours pas d'industrie, puisque les précédents accords ne vous ont pas permis d'installer l'industrie. Mais simplement, vous allez être le déversoir des produits européens qui, dans certains cas, vont concurrencer la petite industrie locale qui commençait à naître. Voilà le problème. Parce qu'il faut que l'on se dise les vérités sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas, dans le même temps, déplorer l'immigration massive, y compris illégale. Les jeunes africains qui ne trouvent pas de perspective chez eux, pas de travail chez eux, et en même temps, les inonder de façon à ce que le développement soit impossible chez eux. Ils sont consommateurs en bout de chaîne. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée lorsque vous êtes simplement consommateur. Il vous faut d'ailleurs trouver de l'argent pour continuer à consommer. Donc, voilà pourquoi je mets ces accords-là au rang des accords post-coloniaux qui solidifient les liens de dépendance coloniales. Mais il y a aussi, dans le domaine monétaire, notamment en ce qui concerne les pays de la zone franc, des accords qui ont effectivement maintenu les pays africains dans cette relation de dépendance, en leur enlevant le levier qui permet à tout État souverain de mener sa propre politique monétaire. Ce n'est pas seulement fantaisiste, ce n'est même pas idéologique, comme j'entends beaucoup. C'est vraiment technique et économique. Bon, bien sûr, la décision est éminemment politique. La souveraineté monétaire est quelque chose de politique. Mais au final, c'est qu'on vous enlève un des leviers qui vous permet d'organiser votre propre développement. On vous dit « Oh, vous avez la stabilité monétaire ». Qu'est-ce que vous faites avec la stabilité monétaire grâce à une parité fixe ? Les experts nous disent « Mais non, cette stabilité vous permettait simplement d'assurer aux entreprises de la puissance dominatrice de venir s'installer en sachant que l'argent qu'ils investissent chez vous, il ne perdra pas un centime dessus puisqu'il a une parité fixe. » Oui, alors que par le jeu de la politique monétaire, par le jeu de la dévaluation et tout ce que vous voulez, vous pouviez justement avoir une marge qui vous permet effectivement de modifier les rapports. Donc, c'est stable, c'est fixe. Il investit 10 francs, il sait que je retirerai 15 francs et il est sûr qu'il retirera les 15 francs parce que la parité fixe de la monnaie vis-à-vis de la devise métropolitaine hier et vis-à-vis de la devise européenne lui garantit cela. Évidemment, nous connaissons tous les autres aspects, le fait que les fonds étaient déposés au Trésor français et non pas à la Banque de France. Parce que si c'est la Banque de France, la Banque de France est une banque dont elle doit rémunérer l'argent. Mais quand c'est au Trésor, c'est une administration de l'État, donc ça devient des recettes budgétaires, et donc votre propre argent peut vous être prêté parce que, bon, c'est un argent que vous avez déposé à l'origine, avant la révision de 1972, c'était 63% des dépôts qu'il fallait faire après les accords, la modification de 72-73, c'est devenu 50%, mais c'est toujours beaucoup. Sans compter que, lorsque, j'allais dire, ce panier commun de réserve, puisque tous les pays de la zone franc mettent dans le même panier, la garantie que vous donne le pays, vous ne l'appelez pas tout le temps, parce que les pays qui ont davantage de réserve soutiennent ceux qui n'ont pas assez de réserve, sans qu'ils aient à intervenir. Donc, si la Guinée équatoriale ou le Cameroun a davantage de réserve, parce qu'il a vendu plus de pétrole, et que la Centrafrique n'a pas assez de réserve, il va y avoir donc un jeu de compensation. On n'appellera pas la France en garantie, puisque vous pouvez faire ça entre vous. Et si votre compte d'opération au Trésor français devient déficitaire, normalement, c'est là que le garant doit jouer, parce qu'il doit approvisionner le compte. Mais il ne le fait pas. À ce moment-là, il vous impose la dévaluation. Donc, nous sommes là face à des accords, et nous avons suivi dernièrement que quelque chose a commencé à bouger sur ce terrain-là, c'est bon, très bien, ça va dans la bonne direction. Moi, je dis, il faut voir ce que ça va donner, parce que le diable est dans les détails. Donc, on est sortis de l'appellation déjà, symboliquement, on est allés à l'écho, donc c'est plus le franc CFA, ce sera l'écho. Où seront déposées les réserves ? Est-ce qu'il y aura encore des réserves ? Apparemment, non. Tant mieux. Mais, il y a quelqu'un de généreux qui se propose pour continuer à être garant. Et tout le problème est là. Alors, si vous garantissez, parce que dans l'accord de 1972, l'article 7 disait que l'ABEAC est une institution multinationale africaine à la gestion et au contrôle duquel participe la France en contrepartie de la garantie de sa monnaie. Voilà. Ce sont les termes. Vas-y, exact, j'ai cité de mémoire, mais c'est cela, de sa monnaie. Donc, c'est en vertu de la garantie de sa monnaie qu'elle devait participer à la gestion et au contrôle. Maintenant, elle vous dit, bon, très bien, c'est l'écho, et puis vous ne déposez même plus chez moi, mais je suis garant. Donc, la clause en vertu de laquelle elle participait à la gestion et au contrôle demeure. C'est pour cela que j'ai dit, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, et j'ai dit, dont le diable est dans les détails, on nous a annoncé un accord entre le ministère français des finances et les institutions financières de la zone franc en Afrique, c'est-à-dire BEAC et BCA ou en Afrique occidentale. Pour l'instant, la BEAC observe encore. Et donc, il faudra que nous attendions de voir ce qui sera dans cet accord pour savoir vraiment si on est sorti du franc CFA ou bien si on a seulement changé d'appellation. Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais à grands traits vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre aux droits internationales de jouer plein... Bon, chers foyersseurs, vous venez d'écouter le professeur Mohskamto. Le prochain président de la République de notre pays devra dénoncer tous ces accords. Il devra d'abord comprendre les thèmes de ces accords et puis les dénoncer. Et au Cameroun, aujourd'hui, il n'y a que le professeur Mohskamto qui comprend ces éléments-là parce que ce sont des éléments techniques. Et le professeur Mohskamto, c'est un technocrate, c'est tout ce qu'il a fait durant toute sa carrière professionnelle. Donc, on ne peut pas s'élever un bon matin pour dire qu'on va résoudre ces problèmes urgents et ponctuels que les Camerounais font face depuis déjà quelques années. En 42 ans de pouvoir, dois-je rappeler que le Roger et M. Biya, M. Biya, lui-même, n'a jamais dénoncé le franc CFA. D'ailleurs, M. Biya a toujours clamé être le meilleur élève de la France. En 42 ans de pouvoir, le Roger et M. Biya, ce qu'il a pu faire, c'est aller signer les APE en se singularisant en Afrique centrale. Quand on parle d'APE, ce qu'il a dit, c'est des partenaires économiques comme l'a dit au poste Mohskamto. Mais pour dire des choses tête-à-tête, chez FSE, avant, nous avions des recettes douanières parce que les produits étrangers, des Européens, entraient dans notre pays. Aujourd'hui, ces produits entrent en franchise et douanes. C'est-à-dire que ces blancs ne payent plus rien du tout. parce qu'on a signé des accords qui donnent cette possibilité-là que nos produits peuvent entrer dans leur pays en franchise de douane et leurs produits entrent dans le nôtre en franchise de douane. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on produit? Les bâtons de manioc, le nidolet, c'est ça qu'on produit? Alors qu'entre-temps, nous sommes devenus un dépotois, un déversois. Les produits européens entrent chez nous tous les jours en tonnes. Je veux dire par tonnes, ce sont en grande quantité. Nous voulons aujourd'hui au port ce qui se passe. Les produits européens entrent tous les jours et ils ne payent rien du tout. C'est-à-dire que ces recettes douanières qui faisaient partie de notre budget sont aujourd'hui, s'évaporent aujourd'hui dans la nature. Nous ne les recevons plus parce que M. Biya allait signer ces accords. Tout simplement pour s'éterniser au pouvoir. Parce que c'était la contrepartie. C'était le compromis. Il fallait qu'il accepte de signer ça lui seul parce que les autres pays en Afrique centrale ont refusé de signer de tels accords en disant qu'est-ce qui se passe? La Chine a fermé ses frontières, a presque vécu en autarcie pour pouvoir se développer. Pourquoi allons-nous mettre en compétition nos petites industries qui sont en train de bourgeonner un peu, qui sont en train de se battre pour être compétitifs? Parce que comment pouvons-nous mettre en compétition nos petites entreprises avec des mastodones, avec des grandes entreprises européennes? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises camerounaises qui étaient en train de lever un peu la tête ont mis les clés sur les payassons. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Et c'est ce que ce régime nous a servi. Alors vous comprenez que le projet président de la République devra comprendre ces éléments. Il n'y a qu'un candidat sérieux aujourd'hui au cas Monser Mouskampo. Dois-je vous rappeler que, peut-être je devrais le rappeler à ces panafricains des pacotis des dimanches, ceux-là qui disent partout, ils cléronnent partout que M. Biass c'est un panafricain. Dois-je rappeler que nos pauvres fluviaux sont toujours contrôlés? Par la France. Que nos chemins de fer sont toujours contrôlés et gérés par la France et qu'entre-temps tout ce qu'ils font c'est de se faire de l'argent sans prendre en maintenance, sans assurer la maintenance de ces chemins de fer parce que l'écart des rails n'est pas au standard international. C'est la raison pour laquelle les trains tombent tous les jours mettant en danger la vie des Camerounais tuant de nombreux d'entre eux au passage. Dois-je vous rappeler que nos passeports, nos cartes identiques sont toujours fabriquées par les Européens, par les entités étrangères? Pouvons-nous accepter de vivre dans un pays? C'est-à-dire que le prochain président de la République de notre pays devra nous libérer de toutes ces chaînes de la colonisation. Donc nous devons nous libérer de la chaîne de la dictature mais en même temps de la chaîne de la colonisation. Il faut que ça soit bien clair. L'opposant est le seul qui adresse ces problèmes. Il comprend de quoi il s'agit. Ce n'est pas qu'il faut prendre n'importe qui là dehors un Camerounais lambda pour qui vient résoudre le problème. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a des compétences avérées, qui adresse déjà et dénonce ces problèmes, qui a des compétences avérées pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Parce que je vous dis que c'est la précondition pour que le cas m'ont pu se développer. C'est la condition sine qua non pour qu'on lève la tête. C'est vrai qu'ajouter à cela, il faudra faire des grandes réformes institutionnelles pour donner de la crédibilité à nos institutions pour rendre la justice libre afin que nous puissions être en capacité d'attirer les investisseurs étrangers et aussi nationaux. C'est vrai qu'il faut bagner de notre pays la corruption. Il faut combattre la corruption de manière farouche et le procès Moussram te le fera. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité, un changement de paradigme. Nous devons commencer à être patriotes, à aimer notre pays, à être républicains, surtout à savoir que la chose publique doit toujours être sacrée, que nous devons toujours l'utiliser en bon père des familles. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des changements institutionnels, mais des changements individuels et collectifs et aussi ces réformes dont je viens de vous faire part, dont des réformes qu'il faut attaquer le France CFA, il faut attaquer les APE, il faut attaquer les accords militaires qui ont été signés, il faut les dénoncer, les attaquer, sortir de tous ces accords-là, créer notre monnaie, mais comme vous le savez si bien, on ne peut pas créer une monnaie dans un environnement de corruption. C'est-à-dire que, tout simplement parce que si nous le faisons, alors notre pays va être inondé de faux biais. Parce que c'est l'économie qui donne de la valeur à une monnaie. La monnaie n'est pas un bien vide. Les experts économiques le disent tous les jours. Je veux dire, la monnaie, c'est un bien vide, c'est l'économie qui lui donne de la valeur. C'est ce que je voulais dire. Pardon. Donc, vous comprenez que la monnaie, c'est un bien vide. C'est ainsi que vous avez parfois vu au Nigeria des familles pour acheter une baguette de pain ont dû porter des sacs d'argent parce que l'économie était en peine. L'économie était en mal. Et c'est ainsi que la monnaie a perdu sa valeur. Donc, il faut aujourd'hui qu'on ait une économie forte. Il faut industrialiser le Cameroun pour créer de la valeur ajoutée. J'ai toujours le coutume de dire, c'est en industrialisant le pays, en transformant les produits veillés, je veux dire, des produits primaires en produits de valeur, en services, produits tertiaires, et qu'on va pouvoir développer notre pays. Il faut que ça soit bien clair. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui, faites confiance au Poussard Mouskampou. Il va changer notre pays. Il va relancer le développement de notre pays. Mais il compte sur nous pour que nous puissions le faire, pour que nous puissions l'accompagner. Il compte sur nous pour pouvoir le faire, je vous l'ai dit. Nous devons l'accompagner, voter massivement pour lui, défendre notre vote pour l'avoir comme président de la République dans notre pays. Ce n'est pas si difficile. C'est ce qu'on appelle le dévoi citoyen. Si nous le faisons, nous serons en train d'exercer notre dévoi citoyen. Ce n'est pas si difficile. Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir. Alors, je m'arrête ici. Partagez massivement, massivement cette vidéo. Parce qu'il y a eu des gens de mauvaise foi dehors qui passent le temps à nous dire qu'à nous bassiner les oreilles que le professeur Mouskanto n'est pas un panafricain qui ne dénonce pas des accords qui ont été signés entre le Cameroun et la France. Alors qu'en 42 ans de pouvoir de M. Biya ils ne se sont jamais exprimés ainsi. C'est comme si ils se réveillaient d'un long sommeil, d'un sommeil de 42 ans pour commencer à voir que les accords des partenariats que M. Biya a signés étaient contre nos intérêts. C'est comme si ils venaient de se réveiller dans leur long sommeil en voyant que nous utilisons le franc CFA depuis que M. Biya a voulu pouvoir émettre bien avant. Donc c'est comme si ils venaient de se réveiller alors que nous dénonçons alors que les Cameroun dénoncent cette affaire depuis des années. Mais ceux-là sont restés silencieux parfois poussant le cynisme jusqu'au point de dire que M. Biya c'est un panafricain alors que c'est quelqu'un qui a toujours dit être le meilleur élève de la France. Il a dit à maintes reprises. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'à chaque décision il doit aller rendre compte à la France jusqu'à rendre compte à Macron son petit-fils. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que M. Biya est un francophile dans le sang et dans l'âme. Nous avons besoin d'une saisie complète. Nous avons besoin d'une saisie complète. C'est-à-dire d'un président de la République qui doit se démarquer complètement de ses postures grégaires, de ses postures d'un autre temps. Nous devons sortir de tout cela. Nous inscrire dans la libération de nos institutions, je veux dire que nous donner de la dignité et surtout savoir que nous devons être les seuls à décider du destin de notre pays et nous devons attendre la décision de qui que ce soit. Personne. Alors, personne ne doit interférer dans les décisions que nous devons prendre pour développer notre pays. Ni la France, ni quelques pays que ce soit, personne ne doit interférer dans nos décisions. Nous devons être indépendants, autonomes, souverains quand nous prenons chaque décision qui touche soit au développement de notre pays, soit à la situation sociale de notre pays, soit à notre propre économie, soit à la réconciliation nationale. Toutes nos décisions doivent être libres. et nous devons les prendre en connaissant des causes, en sachant que chaque acte que nous posons, cela y va dans le sens de notre intérêt, chers fresseurs. Et le professeur Moskamp comprend tout cela. Il a toujours été aux côtés du peuple camerounais. Il s'est battu durant toute sa carrière professionnelle et il est toujours aux côtés du Cameroun et du peuple africain. Chers fresseurs, faisons-lui confiance. Partez-moi sur cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.